Honorable sénateur et sénatrice, je me lève aujourd'hui pour parler de l'urgence de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Comme vous le savez tous, hier, le 6 décembre, a marqué une journée de commémoration très importante dans la lutte contre la violence féminine. Il y a 30 ans et un jour, le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été tuées par une violence misogyne, insensée et indéfendable. Ces 14 femmes fréquentaient l'école polytechnique et travaillent à obtenir leur diplôme d'ingénieur lorsqu'un homme a décidé d'ouvrir le feu dans leur classe et les tuer simplement parce qu'elles étaient des femmes. Honorable sénateur, sénatrice, il existe de nombreux types de violences à l'égard des femmes. Ils comprennent la violence entre partenaires intimes, qui comprend les coups, la violence psychologique, le viol conjugal et le féminicide. La violence et le harcèlement sexuel, à savoir le viol, les actes sexuels forcés, les avances sexuelles non désirées, les abus sexuels sur les enfants. Les mariages forcés, le harcèlement de rue, le traque et le cyberharcèlement. La traite des humains, des personnes, qui peuvent signifier esclavage, exploitation sexuelle, exploitation, le mariage des enfants et la mutilation génitale féminine. En 1997, le gouvernement du Canada a adopté une loi visant le code pénal et a fait reconnaître les mutilations génitales féminines comme étant une forme d'agression grave. Malheureusement, cette loi n'a jamais été appliquée au Canada. La mutilation génitale féminine se pratique dans plus de 96 pays et sur tous les continents. Le réseau canadien, pour mettre fin aux mutations génitales, estime qu'il y a plus de 100 000 survivantes au Canada et que des milliers de filles sont toujours en danger. Honorable sénateur et sénatrice, la journée du 7 décembre s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme annuels contre la violence sexiste des Nations Unies. La dernière journée, aujourd'hui, hier et tous les jours, nous nous rappelons du besoin urgent de mettre fin à la violence contre les femmes sous toutes ses formes sinistres. Selon l'Observatoire canadien du Féminicide pour la justice et la responsabilisation, 92 femmes et filles ont été tuées au Canada au cours des six premiers mois de 2021 contre 78 en 2020 et 60 en 2019. Honorable sénateur et sénatrice, ce n'est pas un problème du passé, c'est un problème actuel et à défaut d'action sérieuse, il se poursuivra à l'avenir. Travaillons ensemble pour que nos petites filles ne subissent pas la même violence que nos mères, nos sœurs et nos filles. Merci. Merci.